Il a gouverné la Tunisie post-révolution. Monsef Marzouki est aujourd'hui condamné à 4 ans de prison. L'ancien président, opposant à l'actuel chef de l'État, vit en France. Il dit ne pas avoir reçu de convocation de la justice. Et pour cause, Ilia Blaise, bonjour, on ne connaît toujours pas le motif de sa condamnation. Alors oui, la seule information que nous avons, c'est ce communiqué du tribunal de première instance de Tunis qui a été donné à l'agence TAP, puisque le tribunal refuse de communiquer avec d'autres médias, dans lequel il est mentionné qu'il est condamné par contumace avec effet immédiat d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors ce motif, ce chef d'inculpation, regroupe énormément d'infractions dans le code pénal tunisien. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus sur quelles infractions précisément Monsef Marzouki est accusé. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait fait l'objet d'une enquête judiciaire depuis la mi-octobre pour des propos qu'il avait tenus sur notre antenne, où il avait déclaré qu'il se disait fier d'avoir contribué au report du sommet de la francophonie qui devait se tenir à Djerba, en expliquant qu'il ne voyait pas comment un sommet pouvait se tenir dans, je cite, un pays qui était sous l'emprise d'une dictature et d'une tyrannie, selon ses mots. Ensuite, un mandat d'amené avait été mis contre lui en novembre, sur les mêmes bases de poursuites judiciaires. Il ne s'était pas présenté devant le juge puisqu'il ne réside pas en Tunisie actuellement. Et puis arrive enfin cette condamnation qui s'est faite, selon les soutiens de Monsef Marzouki, dans le plus grand secret, puisque l'information a été donnée à l'agence TAP tard hier dans la soirée. Lilia, quelles sont les réactions à cette condamnation ? Alors pour l'instant, le président Monsef Marzouki a lui-même réagi, ainsi que son avocate, disant n'avoir eu aucune convocation du tribunal et avoir lui-même appris le verdict dans la presse. Il a réitéré ses accusations à l'encontre de Kay Sayed, l'accusant de dictateur et d'une justice aux ordres d'un président illégitime, selon ses mots. Il y a eu quelques réactions de soutien, notamment de partis politiques du centre et de la gauche, qui ont publié un communiqué conjoint en parlant d'un dangereux précédent pour la Tunisie. Quelques députés aussi ont manifesté leur soutien au président de la République, à l'ex-président de la République, Monsef Marzouki, en parlant d'une justice qui a hâté son jugement et également d'une décision qui aurait été prise avec l'approbation du président Kay Sayed. Merci pour ces éléments, Lilia Blaise, depuis Tunis. Un pas de plus vers le silence et vers le...